Contribution importante, je voudrais maintenant, mesdames et messieurs, au terme de nos travaux, je tiens d'abord à vous remercier toutes et tous pour votre participation à ce conseil présidentiel. Je me réjouis de toutes vos contributions et recommandations qualitatives qui apportent de la valeur ajoutée et surtout qui ont apporté une contribution nouvelle dans la conceptualisation et la validation finale du PAPE 2A. Partant des enseignements tirés de la crise Covid-19 qui ont révélé nos vulnérabilités, je l'ai rappelé ce matin, mais aussi nos potentialités, ce conseil présidentiel consiste à identifier les projets et réformes prioritaires de nature à relancer très vite l'économie nationale et rétablir sa dynamique de croissance durable. Pour ce faire, nous devons ensemble effectuer les bons choix, les bons choix, c'est-à-dire agir dans le bon sens, réélenter nos politiques publiques et nos efforts d'investissement vers des secteurs moteurs à fort potentiel de croissance économique, mais aussi à fort impact social. Ces secteurs, nous l'avons vu, constituent d'ailleurs l'épaule d'or sale du plan Sénégal émergent. En plus des infrastructures, des moules, de l'énergie, on a rappelé les efforts qui ont été faites. Pour les mines, je rappelle aussi que le Sénégal est devenu un pays minier, producteur d'or, de titane, à travers l'huménite, mais aussi, évidemment, le phosphate est toujours là. Il faut que nous valorisions davantage ce phosphate pour que, d'abord, notre agriculture puisse trouver sur place, avec l'arrivée du gaz, nous pourrons développer une véritable industrie de fertilisants. Nous avons, grâce à cette perspective pétrolière et gazière, qui ne va pas aussi changer de façon fondamentale les acquis, mais qui va impacter très positivement la croissance économique, le secteur des transports, de l'habitant, du tourisme, de la finance, des industries, et surtout de l'économie numérique, qui doivent être boostées dans cette phase de relance économique. L'État poursuivra les efforts déjà engagés dans ce domaine, catalyseurs et surtout porteurs. Toutefois, nous devons redimensionner la priorité accordée à certains secteurs, comme l'agriculture, l'élevage et la pêche. Et quand je parle de pêche, c'est vrai qu'il y a la pêche maritime, mais il y a aussi la pêche continentale et l'aquaculture. Le temps que l'aquaculture nous donne plus de production de poissons, ces secteurs doivent également être boostés. Ceci pour atteindre au plus vite l'objectif de souveraineté alimentaire durable. Ce matin, j'ai entendu beaucoup de souveraineté par le secteur privé, le secteur privé national, il faut qu'on soit souverain dans ceci, dans cela. C'est une bonne chose, mais il faut y aller étape par étape. C'est une bonne chose, mais il faut y aller. Sous-titrage ST' 501